Je vous remercie de nous bénir ce matin. Je m'en remercie de ta main et merci ici dans le nom de Jésus que je vous prie. On dit Amen. Amen. On va appeler et vous asseoir que vous bénissez. Amen. On dit qu'ici les gens n'aiment pas aller dimanche, pas tout à l'église. C'est ça que vous étiez ici ? Hein ? 16h. Ah, je suis d'accord. Beaucoup savoir de ce que c'est à 10h. Beaucoup savoir de ce que c'est à 16h. Le nom d'église c'est à 16h. Ah ok. Ok. C'est ça ? C'est à 16h où vous l'avez dit. Oui, c'est à 16h. Ah bon, hein ? Nous, les dimanche matin, c'est à 16h. Oui, ok, j'ai compris. Amen. Voilà. Donc les gens sont habités à 16h. Les bonnes manières de dormir ici, vous dormez jusqu'à... Ça vous fatigue. Jusqu'à 9h, vous êtes dans mes lits. Jusqu'à 10h. Ça vous fatigue ici. Ah bon. Amen. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un. Dieu te bénisse. Jusqu'à 10h, vous aimez bien dormir ici. Dieu te bénisse. Amen. Les gens aiment bien dormir. Ça dort ici. Il y a pas quoi ? Il y a pas quoi ? Il y a pas quoi ? Ça s'est un thème a développé. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Oui, il y a plein de choses. Alléluia. Amen. Vous savez aujourd'hui c'est la fête de la Pentecôte, c'est la Pentecôte, dans la tradition juge, c'est une fête qu'on appelle la fête de la récôte, la moisson. Et le christianisme, c'est quelque chose de très important pour nous, parce que c'est le juge de la Pentecôte qui est dit dans nous le Saint-Esprit. Amen. Je ne suis pas habitué à prêcher à un monde comme ça dimanche, mais je m'adapte à tout. Amen. Même si il y a deux personnes qui sont prêchées, je m'adapte à tout. Le dimanche, plus de 500 personnes pour que je prêche. Je ne suis pas habitué à prêcher à un monde comme ça. C'est comme une réception, je m'adapte à tout. Amen. Je m'adapte. Il y a d'autres personnes, si c'était le nom, vous allez être partie, vous allez dire non, je ne suis pas habitué. Mais moi je m'adapte à tout. Amen. Voilà, parce que l'évangile, c'est comme ça l'évangile. Si c'est deux, trois, moi je prêche. Amen. Voilà. Si Dieu permet que ça soit une grande foule, ok, je prêche. Si c'est deux ou trois personnes, je prêche. Pourvu que les gens saisissent l'évangile, c'est ça qui est le plus important. Voilà, donc Dieu bénisse. Je suis très content d'être là. Très content, très heureux d'être là. Et c'est vrai, c'est vraiment 16 heures. Parce que même à Casa, le mois de janvier passé, c'était les soirs. Même à Casa, c'est ça, même à Casa, même c'est les soirs. À Casa, c'est les soirs. Mais ici, c'est encore plus intéressant parce que à Casa, c'est un petit coin comme ça. D'un frais, un petit coin, depuis que ça débarque, c'était devenu une grande action. Tout Casa, la mode de janvier, tout Casa voulait qu'on organise. Il y avait assez de monde, mais il ne voulait pas que je chasse des démons. En cause de bruit, non, j'ai dit non. Moi, je ne peux pas aller à une manifestation. Je m'en fiche que ce soit dans un pays islamique. Je m'en fiche, mais un démon, non. Je suis désolé. Donc, j'étais obligé de ce soir le programme de la dernière fois à Casa. Je me suis excusé, je me suis dit que je ne viendrai pas à votre programme parce qu'on ne chasse pas les démons. Oh, moi, je suis fait pour chasser les démons. Quelqu'un qui a des démons, je vais regarder, le Seigneur est bon, tout le temps, il est possédé. Je ne viens pas le délivrer. Non, je ne viens pas. Amen. Je suis vraiment réjoui, je suis content parce qu'ici, au moins, on chasse les démons. On parle des démons, les démons, oui, c'est important de chasser les démons. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Je vais en profiter pour faire une annonce. Ah, c'est la vie qui passe, c'est la vie. C'est ma vie? Non. Non. Amen. Voilà, je fais une annonce parce que... L'espérieure, on suit. L'espérieure, on suit. L'espérieure, qu'est-ce que je suis maintenant de faire? Comme je disais, je suis venu précipitamment sous l'inspiration du Saint-Esprit. J'ai même appelé le frère pour dire, il était aussi fort surpris. Je l'ai dit, le Seigneur m'a dit de rentrer au Maroc parce qu'il y a quelque chose. Amen. On a donc eu, je suis venu au Maroc pour faire à soi un programme. C'est vrai que nous avons démarré un programme, mais moi, je suis trop anafricain. Je suis trop anafricain. Pour moi, il faudrait que l'Afrique soit délivrée. Pour moi, il faudrait que la diaspora vienne investir en Afrique. Parce que les gens veulent ou pas. C'est l'Afrique qui apporte beaucoup de choses dans le monde. L'Afrique fait partie de la 70% des ressources du monde. C'est l'Afrique qui ravitale le monde. Et aujourd'hui, nos frères africains sont très intellectuels. Ils ont des bagages intellectuels qui doivent revenir, n'est-ce pas, de développer l'Afrique. Mais il y a une seule chose qui les effraie, c'est la sorcellerie. Amen. Oui, c'est la sorcellerie. Ils ont tellement peur de la sorcellerie qu'ils veulent même plus s'aventurer, même sur le sol africain. Parce qu'ils ont vécu pas mal d'expériences aussi. Et pour nous, Dieu nous a donné cette grâce, nous a fait cette grâce d'avoir cette action. Et nous travaillons dans le but de faire bénir. Moi, tu vas me donner une maison aux Etats-Unis, ça ne va jamais m'intéresser. Oui, parce que c'est comme ça. Chacun a sa vision de Dieu. Ça ne va jamais m'intéresser. Je dis aux gens, je suis prophète du village. Je suis à la maison, j'ai moins de coucher. Au moment où les gens chèrent croissants, pain au chocolat, moi, j'ai un riz pour faire pour manger. Les gens appellent à evangeliser dans le village. Je suis là, c'est à la maison, je mange de riz boucher. Donc, je ne suis pas trop habitué au croissant. Le matin, je prends mon riz boucher, je chauffe ça bien et puis je mange. Je chauffe pour faire des villages. Pour moi, l'Afrique doit s'est développée. C'est vrai que je fais des années en Europe, mais le Seigneur m'a ramené sur le sol africain en fait d'apporter beaucoup de choses. Donc, l'option que j'ai, c'est pour faire revenir la diaspora. Je veux que les gens reviennent investis. Aujourd'hui, même, vous allez comprendre, même qu'en Europe, ça ne va plus. Tout est difficile. Tout est difficile. Et moi-même, ça serait difficile même pour moi de faire même six mois en Europe. À cause du système, c'est choquant de voir une personne, deux personnes en train de s'embrasser. Moi, ça me choque. Voilà. Donc, il y a l'Afrique, encore très vieille. C'est ce qu'il dit aux gens. Il est vraiment important pour nous, en tant que pasteurs, hommes de Dieu africain, de vraiment porter un regard sur l'Afrique. Amen. Amen. Et porter un regard sur l'Afrique parce que l'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin de se développer. Mais malheureusement, à cause de la présence de la sorcellerie, c'est vrai, mais l'Afrique a besoin de nous. Il faut que l'Afrique se développe. Le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. C'est le seul problème. Et nous travaillons dans ce sens-là. Ce qui fait que nous sommes en contact avec beaucoup d'Africains, des Camerounais, la soeur est Camerounaise, des Gabonais. On a aussi des Gabonais. On a aussi des Congolais, des Congo-Brazabi, Congo-Kinshasa. On a des Burundais. On a pas mal de personnes qui sont en contact avec nous qui aimeraient que ce problème soit réglé dans leur nation. Tel que le Cameroon, sont en contact avec beaucoup des hommes du Camerounais, des Camerounais d'ailleurs qui aimeraient que les choses s'éveillent. Surtout au Cameroun aujourd'hui, quand j'écoute les Camerounais parler, c'est ce que Dieu me dit sur le Cameroun. Le Cameroun est cinq fois en avance. C'est tellement puissant, sur ce délit, qu'il a pas d'Ivoire. Oui, cinq fois puissant sur ce délit. Je suis en train de préparer un programme sur le Cameroun. Dieu ne dit pas du Cameroun. C'est cinq fois puissant. Vous allez voir qu'au Cameroun, les gens vendent les esquelettes, les ossements humains. C'est-à-dire dans les tombes. Ils vendent ça. C'est-à-dire un truc de commerce. Ils écrasent des poux, des ossements pour faire ça. Oui, un truc de commerce pour faire la sorcellerie. Là-bas, la sorcellerie, c'est comme un jeu. Quand je pense que nous avons ce temps-là, j'aimerais me retourner un jour au Cameroun afin de pouvoir délivrer le Cameroun. J'ai dit que mon rêve c'est de me retourner à face d'un pygmé puis de le délivrer. C'est ma prière chante. Ma prière, je vais rentrer dans un village où c'est des pygmés qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui sont des sorciers, des mangeurs d'âme puis de les délivrer. Ça, c'est mon rêve. Ce n'est pas d'aller aux Etats-Unis m'asseoir. Or, c'est vrai que je suis même habité aux Etats-Unis, c'est pour aller à l'heure et dire venez encore d'Ivoire, venez d'Afrique. C'est mon message. Si je vais aux Etats-Unis, ce n'est pas pour rester. Non. J'ai tout ici. Chez mon amène Gaba. Chez mon amène Gaba. Il aime ce gaba, il a mangé. Moi-même, je suis allé payer une machine. Par son temps, la soeur, c'est moi qui ai fait la cuisine. Elle m'a aidé. Donc ici, il y a tout en Afrique. Notre seul problème, c'est la sorcellerie. Je suis choqué de voir des personnes en train de traverser la Méditerranée ici. Ils meurent. des gens meurent dans l'eau ici parce qu'ils ont envie de voir l'Europe. Or, l'Europe, ce n'est pas forcément source de bénédiction. Notre seul problème, c'est la sorcellerie. Chez toi, il y a une sauce grecque. Placalie, il y a une sauce par là. T'as un peu quoi ? Pour traverser. Il fallait te faire tirer dans l'eau. Puis les requêtes t'a donné ton corps aux requêtes, ils vont te manger. Notre seul problème, c'est quoi ? Il y a eu la frustration. On sait qu'on est intellectuel. on sait que ça va, on est bloqué. C'est comme moi, j'avais qu'un problème. Je me suis retrouvé en Europe parce que mon père était mort. Pas parce qu'il a envie de partir à l'Europe. Je m'en sortais très bien avec mon père. Mon père avait des grands moyens qui nous ont mis à l'école, tout ça. Quand mon père a mort, c'est de sa famille qui a décidé de faire le mouvement familial que je me suis revenu en Europe pour poursuivre mes études. Mais arrivé en Europe, j'ai vécu aussi pas mal de difficultés de sorcellerie. De sorcellerie, jusqu'à ce que Dieu même délire et jusqu'à ce qu'il m'appelle au ministère et que je revienne en Afrique pour développer. Parce que le don que j'ai, moi, c'est ma vision, c'est de permettre aux gens de comprendre que Jésus-Christ est puissant et qu'il est au-dessus de la sorcellerie. Amen. Voilà. Alléluia. Ce n'est pas la peine de traverser cette Méditerranée et puis les requins vont vous manger. L'Europe n'est pas forcément source des bénédictions. On peut s'en sortir. Moi, je m'en sors, je suis pasteur de village. Dans le village, toute bouille est prêche à Zaroco, à 2000, 3000 personnes dans un village. On rassemble 2000 personnes dans un village. D'autres me disent, mais pourquoi, pour faire, il faut venir à Abidjan. Oh, moi, si je suis chez Abidjan, je peux rassembler 10 000 personnes et une rencontre. Une seule rencontre, je peux rencontrer 10 000 personnes. Quand je prends ma voiture, je mets à Abidjan, mais je ne t'en plus parce que c'est des rencontres, des rencontres. J'ai un ministère. Moi, mon ministère, c'est de gagner nos parents. Je m'aide à nos parents pour manger des gens, de ne les manger plus. Parce que les sorcelles les appellent manger d'arbre. Donc, j'ai mis une brigade en place. Vous ne savez pas si il y a une brigade. De toute façon, il y a la police ici. On s'est fait, puis, Monsieur, je pense que si on fait raf, on fait aussi raf spirituel. On va l'enfer raf spirituel. Vas-y, c'est les délinquants. Comment comprenez-vous que dans la nuit, quelqu'un vient et te viole ? Prémenons ton mari, ton mari, il le frappe, il le pousse, et puis-lui, il t'appuisse de toi. Très-t-il ? Ou une femme qui se déguise en garçon vient coucher avec toi dans sorcellerie. Ou on vient, on te fait pomade, on te met maquillage, on donne mes, masque. quand un monsieur t'aborde, tu es réel, tu vois, le premier jour, tu te vois comme femme. Le Dieu, tu n'es pas de mariage, il voit ton visage dans un garçon. Il y a une fille. C'est la délinquance spirituelle. Amen. Voilà, Alléluia. Pour notre combat, c'est de ramener la diaspora, de vous ramener en fait de vivre pleinement et pleinement votre bénédiction. Donc, j'en profite, je suis là pour préparer un grand programme. Voilà, donc, Dieu merci parce qu'on a démarré quelque chose ici au Nouveau-de-Maroc. Merci encore pour le pasteur. Merci, merci pour le pasteur qui nous a séduit les locaux. Amen. Nous allons travailler avec le pasteur et ça serait avec des honneurs comme ça. Avec les gens qui nous ont appelés. Beaucoup de personnes nous ont appelés. D'autres même voulaient forcément venir mais n'ayant prendre les visas parce que Sud n'a pas la nationalité qui voit rien. On n'a pas les visas il n'y a pas de prendre les visas avec la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de prendre les visas avec la France mais les Allemands les trucs comme ça il y a prendre les visas. Il y a prendre les visas. Donc, je vais annoncer le programme futur le prochain programme pour annuler dans le mois de juillet ça partit du 9 au 19 juillet. Un autre programme c'est ça c'est 10 jours de ce du 9 juillet au 19 juillet. Le prochain programme ici au niveau de Rabat au niveau du Maroc aura lieu le 9 jusqu'au 19 juillet. Amen. Voilà. Le 19 juillet. Donc, pour ceux qui sont déjà français je vous informe qu'au niveau du Maroc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de visa entre les français et les marocains. Il n'y a pas aussi de visa entre les Ivoiriens et les marocains. Je crois que si les Gabonaux c'est pareil. Voilà. Les Gabonaux c'est pareil. Voilà. Mais ce qui je vous demande aussi ceux qui aimeraient à participer à cette retraite c'est une retraite que nous allons organiser. Une retraite spirituelle. Comme on a l'habitude d'organiser à Digo comme on a l'habitude d'organiser à Zaroco les gens viendront pour une retraite et tous les soirs tous les soirs nous allons régler tous vos problèmes si c'est un problème de voyage si c'est un problème de foyer si c'est un problème de mariage si c'est un problème de travail si c'est un problème de blocage pendant 10 jours nous allons nous asseoir ici à Rabat parce que entre vous savez nous sommes ça c'est l'Afrique du Nord entre ici et l'Europe c'est deux heures de vol c'est ça non ? ça fait trois heures trois heures ah trois heures merci deux heures c'est 35 ok mais pourquoi il y a eu un retard ou bien ? parce que la dernière fois c'était deux heures il y a des personnes sur lui deux heures deux heures deux heures deux heures deux heures de vol ok et puis le billet est moins cher c'est ça non ? vous ne répondez même pas ? le billet est moins cher le billet est moins cher parce que cette période-là il y a un festival 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 c'est pas ? 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 c'est une fête folklorique marocaine de moins il y a un festival il y a un festival il y a une fête marocaine on dit ma voisine donc tous les grands artistes du monde interviennent ici pendant cette période à partir du 26 au 30 donc c'est pour ça que les billets sont très chers quand généralement les billets ne sont pas trop chers il faut quitter l'Europe au Maroc ici voilà c'est un peu de la fête que le monde ma voisine les billets sont chers là tout est cher ok merci c'est cher c'est cher mais c'est quand même il t'appu c'est pas cher et moi à 500 d'accord oui c'est à cause de la fête oui c'est à cause de la fête d'accord encore du bac vous allez je compatis je compatis ouais donc le prochain programme je suis là justement pour préparer un programme le prochain programme aura lieu le 9 du 9 vous m'écoutez depuis le monde entier parce que nous sommes suivis par 168 pays même le régiteur même sur internet le consommateur il y a des gens des personnes qui avaient déjà la nationalité canadienne qui voulaient me venir il y a aussi des personnes que j'ai eues au niveau de New York tout ça aux Etats-Unis qui voulaient être là et malheureusement on leur a refusé le visa voilà maintenant j'explique j'explique si vous dites aux gens quand vous venez au Maroc à Rabat pour une croisade de prières ils vont vous interdire le visa parce qu'ici dans le fond je vous informe dans le fond c'est un pays islamique dans le fond parce que nous avons vécu un truc comme ça à Gaza dans le mois de janvier où les Marocains sont interdits de participer les prières chrétiennes qui c'est dans la constitution dans la constitution ça dit que vous pouvez faire vos prières mais interdit les Marocains ne doivent pas assister les prières chrétiennes si on voit un Marocain on ferme l'église c'est vrai que c'est ouvert mais c'est un pays islamique islamique donc j'aimerais que quand vous voulez pour ceux qui ont besoin de faire des visas il faut commencer à s'apprêter et faire un visa touriste moi même quand je rentre au Maroc j'aime un touriste je ne dis pas je suis venu prier si tu dis prière moi je fais une présédition qu'à nous c'est quand même sage voilà il y a des gens ils sont trop ils sont trop zérés c'est pas question de vérité mais moi je vais en touriste je vais battre c'est dans mon touriste là que j'évangélise voilà parce que je n'ai pas je n'ai pas de placard de séjour parce que nous en tant qu'ivoirien c'est vrai que les gens ne donnent pas de visa nous ne devons pas dépasser trois mois au Maroc voilà si nous avons trop duré c'est deux mois et demi après trois mois les marocains vont me pousser voilà parce qu'après trois mois je suis au bien des parties du Maroc donc je suis en touriste voilà je ne résite pas s'ils sont en touriste donc ceux qui veulent venir ils sont ni ivoiriens ni français qui cherchera à avoir un visa il faut forcément demander un visa touriste Amen Amen voilà donc je vous laisse un contact du frère parce que ce matin j'étais beaucoup à merder sur internet c'est vrai que les gens ont vu il y a la moitié de l'étrui il faut dire que nous sommes très subis après que même nos cultes les gens suivent nos cultes après nos cultes sont subis et les gens se plaignaient beaucoup de personnes se plaignaient parce qu'il y a beaucoup il y a plus de centaines certains qui devaient arriver mais je n'ai rien pour une visa voilà je n'ai rien pour une visa donc tout le monde se prenait tout ça est-ce qu'on ne pouvait plus on ne pouvait plus est-ce qu'on ne pouvait plus redonner notre date parce que les gens aimeraient nous rencontrer d'abord ici au Maroc avant de venir en Côte d'Ivoire ils ont peur ah oui parce qu'ils se disent parce qu'en fait les gens ils ont vécu une expérience vraiment tragique terrible qu'ils ont même peur même qu'on est en train de parler d'accord d'Ivoire ils vont sortir à la réforme ils vont aller sortir partout à la réforme à Bidjan ils vont aller sortir partout ils ont même peur ils ont même peur tout ça donc nous avons sous l'inspiration du Saint-Esprit parce que nous préparons le retour des gens c'est important il faut préparer le retour des gens que vous voulez ou pas voilà que vous voulez ou pas vous allez un jour retourner vous allez un jour retourner chez vous et nous préparons le retour de tous les Africains d'ailleurs et c'est le combat que nous menons Dieu nous a mis en coeur vous savez que à partir du nord l'Afrique c'est l'Afrique du nord tout ce qui doit arriver vient du nord votre rébellion est venue du nord et comme vous lisez un peu la Bible les grandes rébellions les grandes attaques viennent du nord et comme vous savez que la civilisation la civilisation africaine est venue du nord dans l'Egypte toutes les parties du nord donc c'est ça à cause de ça Dieu nous a inspiré de venir faire quelque chose qu'elle soit servi de pont entre le nord et les autres parties de l'Afrique Amen parce que à partir du nord viennent les portes les portes d'entrée viennent du nord c'est sur ça que Dieu nous a inspiré à rentrer ici au niveau du Maroc en fait de faire à soi quelque chose Amen voilà en fait de faire à soi quelque chose au niveau du Dieu dans le but de pouvoir aider la diaspora c'est tout dans le but de pouvoir aider la diaspora donc j'aime j'aime beaucoup l'esprit d'ouverture du pasteur merci merci pour ton esprit d'ouverture merci de comprendre que nous travaillons pour la même cause et ça c'est important que nous travaillons pour la même cause Amen Amen je pense que Dieu le casse est invité Abidjan moi je vais acheter ton billet d'avion Amen tu vas venir chez moi après on va poser tu vas venir tu vas venir encore d'Ivoire tu vas venir voir un peu ce que j'ai fait comme travail tu vas t'empréguer moi je fais le billet et tu vas venir je pense que ça va dépendre de nos causeries si tu as un coup de temps ça va dépendre avant même temps le 19 ou le 9 j'ai tu peux me venir pour 3-4 jours au niveau de Abidjan je vais te prendre dans ma voiture dans ma voiture jusqu'à 10 vaut tu vas venir voir feu le travail qui s'est fait là-bas comment Dieu élive les gens comment Dieu guérir les gens nous avons des personnes fortes de fou qu'on envoie de partout de la Côte d'Ivoire s'ils ont trop duré dans le camp c'est une semaine s'ils ont trop duré cette enceinte nous avons ça Dieu nous a vraiment béni en matière de délivrance les gens qui sont les pratins de folie ils ont trop duré ce n'est même Dieu les guérit il y a des sidliens qui guérissent là-bas c'est un grand camp de prière dans son village dans son village il y a un grand camp de prière à Divoville aussi il y a un grand camp de prière donc on aura l'occasion après la prière de voir comment vous invitez ça c'est important pour moi de vous inviter en Côte d'Ivoire de connaître mon pays et puis de connaître le milieu de travail comment je travaille en Côte d'Ivoire Amen voilà donc je donne avec toi les contacts et je t'assure tu t'es emmerdé donc madame du courage vas-y le contact de ton mari va sonner 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 moi-même aujourd'hui j'ai pas mal de donner mon téléphone quand je donne mon téléphone je donne chaque une minute on m'appelle chaque une minute Amen donc je donne le numéro du Maroc au lieu des 00 je préfère plus plus les gens sont habités à 00 donc j'allais à des 00 vous prenez le 00 212 écoutez très bien 00 212 664 81 48 92 je reprends 00 212 664 81 48 92 pour ceux qui veulent vraiment participer à la retraite la prochaine retraite parce que je vais nous recevoir une forte délégation cette fois-ci voilà une forte délégation on aura l'occasion de bien organiser je pense que l'équipe viendra une semaine avant une équipe viendra une semaine avant pour préparer tout ça ça serait vraiment une retraite par la grâce de Dieu donc la retraite aura lieu à partir du du mois de J du J ça c'est pratiquement l'été à partir de J le 9 du 9 au 19 J du 9 au 19 J ici à Rabat aura une retraite spirituelle vous qui êtes en Europe vous avez des problèmes des soucis de maladie de santé vous avez des soucis de foyer des appels sont bloqués la cellule se déplace pour une retraite au niveau de Rabat à partir du 19 le 9 juillet le 9 juillet au 19 pratiquement dit je suis sur Rabat et vous devez demander un visa touristique voilà un visa touristique au niveau du Maroc ne demandez pas un visa vous dites j'ai possédé je suis ma mère j'ai un monsieur qui prie pour les gens vous allez même dans les problèmes amen voilà ne demandez pas un visa vous demandez un visa touristique pour que vous puissiez rentrer ici sur le Maroc amen voilà pour les renseignements vous appelez je vais prendre les numéros vous appelez le 200 le 00 212 664 818 48 82 amen voilà qui dit 80 ah d'accord je me dis 82 bon je reprends je reprends 00 212 664 818 48 92 ok je reprends 00 212 664 818 48 92 je reprends encore une dernière fois 00 212 664 818 48 92 amen voilà que Dieu bénisse nous allons poursuivre l'enseignement bientôt les bientôt parce qu'il y a une heure je vois par rapport à l'examité là je rentre ça fait deux heures ici vous avez une heure d'avance par rapport à nous moi maintenant ici il fait il est non il est 11h 11h24 donc il va faire midi 24 ici au Maroc midi 24 amen voilà ici je vais parler un peu nous avons abordé le sujet en semaine nous allons parler un peu de la sorcellerie bien que ça soit la fête de la Pentecôte je ne vais pas trop prier ma tête je vais attendre le soir et puis on va recevoir quand je vais finir de recevoir on va prolonger on va faire un grand programme le soir je vais en même temps recevoir je vais vous écouter quand je vais finir d'écouter des gens on va démarrer un programme et délivrance ça sera comme ça amen voilà j'ai dit au prof Armelle que ça soit un programme ouvert ça dit que ceux qui veulent que tu puisses le recevoir je le recevrai en fin de voir les écouter après on aura l'occasion de prier pour vous voilà donc que Dieu bénisse je pense qu'à 16h bon à cause de l'heure je pense qu'on va pour nous voir mais ça jusqu'à 17h 17 ou 18h d'ici nous ça nous fatigue vos heures nous fatiguent trop or pour nous à 6h on s'apprête déjà pour courir pour aller à l'église 1 à 6h 9h on démarre là-bas chez nous à 9h00 on démarre nos cultes moi je commence il y a partir de 11h on commence à prêcher à 14h c'est fini amen voilà que Dieu bénisse Dieu commence à m'adapter sinon c'est pas facile vous dormez les commens sont fermés à 8h tous les boutiques sont fermés ok je parlais de la sorcellerie amen on va essayer de faire une petite révision et c'est vraiment important pour nous parce que c'est le message qu'il nous a porté partout d'ailleurs j'ai parlé de l'esprit de la sorcellerie ce matin comment l'influence de l'esprit de la sorcellerie dans la vie d'une personne comment l'influence c'est vrai que j'ai parlé des démons qui sont possédés des esprits je vais parler de l'influence d'abord j'ai dit la sorcellerie c'est quoi c'est quoi la sorcellerie je suis entendue c'est un culte un culte est différent d'un programme de délivrance un culte on parle le temps de l'enseigner des gens c'est important c'est en matière de truc c'est un culte qui pratique le mal un sorcellerie c'est un juge de l'enseigne de sort c'est la manifestation de l'esprit du mal sinon la définition c'est un ancien de sort donc il n'y a pas de sorcellerie positive n'est-ce pas même pas amen il n'y a pas de sorcellerie positive ça n'existe pas amen comment t'as fait toi peut-être 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 quelque chose j'étais déroulée la chaîne tout à l'heure je voyais quand je t'étais sur le plateau dans une salle d'opération et puis pendant qu'il était en train de t'opé j'ai vu une personne qui est venue mettre la main dans ton ventre j'ai l'impression qu'ils avaient un bébé et qu'ils ont tué dans le ventre quand la personne l'a lâché tu es morte elle est enceinte oui elle est enceinte oui elle est enceinte elle est enceinte oui donc moi elle est petite hein ah c'est qu'à tout le monde c'est petit sinon chez nous il y a des ventes comme ça c'est pas de bière souvent c'est bière comment c'est placalier pour c'est placalier pour les gens ils ont fini un moyen de coulo ça va il y a un esprit de mort qui va attaquer cette princesse viens viens vous savez comment l'on dérange beaucoup les démons elle a pris ma chanson il a transformé Jésus a un, il s'éveille maïe Jésus a un, il s'éveille maïe Merci Jésus, ta grâce Merci, ta grâce De prendre ta mort Et de protéger son bébé Pendant que je prie pour elle, je me souviens Ça ne fait pas deux semaines J'avais une femme qui avait une grossesse J'étais à dix mois Elle veillait à Zarago Et j'ai dit, mais c'est quoi, comment toi bébé Dieu dit neuf mois et toi tu es fait dix mois C'est quoi une réveillante ça ? Or, c'est la sorcellerie Elle a bloqué le vent de cette femme Et c'est pendant que j'étais son ventre J'ai l'impression que le bébé bouge Mais elle, le bébé ne bougeait plus Or, le bébé devait sortir mon bonjour Oui, si, si Donc, j'ai touché la personne J'ai parlé C'était 28h À 22h le bébé Mais la vidéo, c'est la vidéo Elle est venue le vendredi Je lui ai même dit Ce bébé là Je vais le consacrer le vendredi prochain C'était un vendredi Donc, j'ai prié pour lui Mais le bébé là Le vendredi prochain Je vais le consacrer devant tout le monde Effectivement La parole prophétique Elle est venue à vendredi Le vendredi qui suivait Et puis on a consacré le bébé Dieu va te protéger Les gens veulent te détruire D'accord ? La petite qui était venue Elle est où ? Et pourquoi ? Elle est venue à vendredi Sa maman Elle s'est pleine Quelqu'un touche l'une de mon temps ? Tu t'es plein Elle est venue à vendredi C'est ce que Elle s'est pleine Elle s'est pleine Elle s'est pleine Elle est venue à vendredi Et elle s'est pleine Or, je n'ai pas pareil Vous n'êtes pas La sagesse Vous n'êtes pas Que les gens Les gens perdent Il y a son image Je suis qui lui protège Sinon, je peux le dire Sinon, je peux l'envoyer Si elle va dire Ce qu'elle avait Moi, c'est ma spécialité Bienvenue Ah ! Bienvenue sur les yeux Mais je t'attrape C'est comme si tu te mets dans les menottes spirituelles, tu vas voir, faire des aveux, je peux l'amener, faire des aveux. Or, je suis en train, je voulais justement porter son image, j'avais l'âge qui est là, j'étais justement protégé. Or, si elle m'avait agrassé spirituellement, j'allais lui faire des aveux. Elle est dangereuse, elle est pompie. Elle fait l'insecte d'homme. Donc, quand elle passe partout, elle gère. Vous avez compris ce qu'elle dit, non? Vous avez compris? Seigneur, protège-la. Au nom de Jésus, je détruis le pouvoir et démontre cette vie. Tout ce qui est arrivé négativement pour cette procès, est détruit par la puissance qui est dans le sang de la vie. Je détruis vos pouvoirs. Vous lâchez sa vie au nom de Jésus. Vous lâchez sa vie. Vous lâchez sa vie. Vous lâchez sa vie. Vous lâchez sa vie. Au nom de Jésus. 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 Vous lâchez sa vie. Vous lâchez sa vie. Au nom de Jésus. C'est comme ça, je l'avais vu tendu tout à l'heure dans la vision. Je détruis la mort. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je détruis tes oeuvres. Je l'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puissant de la sanctionnerie. Tu libères cette vie. Tu libères cette vie. Au nom de Jésus. Esprit de mort Tu vas lâcher sa vie Tu vas lâcher sa vie Tu vas lâcher cette vie Au nom de Jésus Lâche-la, c'est énorme Je vois 4 personnes qui sont la base de tous ces problèmes Je vois 3 hommes et puis une femme Tu sens de se finir au nom de Jésus Tu sens de se finir au nom de Jésus Tu sens de se finir au nom de Jésus Et ces femmes des pères du ciel J'ai détruit au nom de Jésus Au nom de Jésus, j'ai détruit J'ai détruit au nom de Jésus Je te libère au nom de Jésus Je te libère au nom de Jésus Merci Sénère, merci pour ta grâce au nom de Jésus La vie est libérée maintenant même Par la puissance qu'il y a dans le sang de la nuit La vie est libérée maintenant même Au nom de Jésus Si, si, c'est énorme C'est énorme C'est énorme C'est énorme, oui Jésus ...